Une nouvelle invitée ici, fait sous le plateau du Festival International de Lire et du Film de Santé, c'est Pascal Degrève. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes la responsable des ventes pour les différents secteurs de Johnson & Johnson en Belgique. C'est à fait. Johnson & Johnson, en fait, c'est aussi, on en a parlé tout à l'heure avec une autre marque, c'est Siemens, mais Johnson & Johnson est un des soutiens, un des sponsors du festival. Pour quelles raisons ? La raison est bien évidente. Johnson & Johnson, nous sommes bien représentés dans le monde hospitalier. La formation, le teaching des chirurgiens, enfin tout le personnel médical, pour nous est très important. On est bien reconnus pour cette tâche. Et ce festival de films a comme but primordial de faire du teaching, de montrer certaines procédures chirurgicales. Et voilà pourquoi nous sommes... Surtout l'aspect formation, l'information qui vous intéresse. Mais alors Johnson & Johnson, parce que tout le monde ne connaît pas, on connaît le nom, mais on ne connaît pas toujours exactement les activités de Johnson & Johnson. Il y a le côté teaching, comme vous dites, mais il y a aussi, vous fournissez du matériel chirurgical aux hôpitaux. Oui, donc une division de Johnson & Johnson fournit des matériels chirurgical aux hôpitaux, comme ici au Ségur de Liège, avec lesquels les chirurgiens peuvent opérer. Que ce soit en orthopédie, en chirurgie abdominale, digestive, chirurgie de la hernie, toutes sortes de chirurgies nous sommes représentées. Donc vous fournissez le matériel dont se sert le chirurgien. Et alors, à ce propos-là, justement, il y a, je pense que c'est vendredi, une retransmission en direct d'une opération dans laquelle vous êtes concerné, puisque c'est une, on appelle ça, un contournement de l'estomac, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous parlez du gastric bypass. Oui, c'est M. Derouvre qui, ici au CAHU, fait cette intervention. Et là, on est fort représenté, puisque ici au CAHU, on a formé toute une équipe multidisciplinaire pour traiter le patient obèse. Tout le monde le sait, il y a de plus en plus de patients qui souffrent. On en parle d'ailleurs, ces jours-ci, dans la presse, il y a eu une enquête qui a été faite parmi les maladies des Belges, il y a notamment l'obésité. Oui, donc ça touche beaucoup de Belges et beaucoup de personnes partout dans le monde. Alors, avec ce bypass, les patients sont bien traités et on voit que c'est une intervention très efficace. Les patients perdent du poids par après et se sentent bien ou mieux quand ils sont bien suivis par la diétiste, le diétiste et le chirurgien. En fait, il y a plusieurs techniques, et on ne va pas entrer dans les détails, mais il y a plusieurs techniques pour aider à remédier à l'obésité. C'est une nouvelle technique, celle-là ? Le contournement de l'estomac et le bypass ? C'est vrai qu'on a vu une évolution. Au début, c'est vrai qu'il y avait, après avoir suivi plein de diètes, l'anneau gastrique. Mais ici, on voit une évolution vers le gastrique bypass. Qui est plus confortable pour le patient après l'opération ? Ça dépend du type de patient. C'est vrai qu'il y a certains patients qui, avec un anneau gastrique, sont toujours bien à l'aise. Le chirurgien doit bien identifier quel type de patient est devant lui, sa psychologie. Donc, chaque fois, il y a un psychologue qui est concerné pour avoir les besoins du patient. Et si le patient est bien ciblé, le chirurgien va décider si on fait un anneau ou plutôt un gastrique bypass. C'est ça. Alors, quel genre d'instrument fournissez-vous justement pour cette opération de vendredi ? Le gastrique bypass, ici, au CRU, se fait par voie laparoscopique. C'est-à-dire, sur la chirurgie invasive, minimale, au lieu d'ouvrir tout le ventre. En fait, on introduit des instruments par deux petits trous qu'on fait. Et dans cette petite ouverture de maximum un centimètre, on place des instruments qui s'appellent les trocaires. Les trocaires, en fait, c'est un système de tubes par lesquels le chirurgien peut glisser les instruments et la caméra. Donc, il faut s'imaginer un petit trou avec un trocaire, avec la caméra. Donc, l'assistante ou l'instrumentiste tient la caméra. Et puis, d'autres trous, deux, maximum trois, par lesquels le chirurgien va opérer. C'est ça. On peut couper, disséquer. C'est ce genre d'instruments que Johnson & Johnson fournit. Les agrafeuses, les pinces, les clipeuses, les trocaires, tout ça nous vendons. Alors, vous êtes présente ici, aujourd'hui, au festival. Vous avez une impression ? Je constate, ma première impression, c'est que ça devient de plus en plus professionnel. Tout ce qui entoure, vous êtes là, de plus en plus de monde chaque année. Je crois que M. Cole et son team, ils font vraiment un job excellent. Ça, et donc Johnson & Johnson est un partenaire satisfait. Voilà, on est fiers d'être partenaires et on souhaite beaucoup de succès au CHU et à l'organisation du Festival de films. Et vous serez présente encore dans deux ans ? Ce sera, je pense, je ne vais pas me tromper, mais ce sera la dixième édition. Ah voilà, une édition très importante. On sera fiers d'être parmi vous. OK, merci Mme de Grève. Voilà, à tout à l'heure avec d'autres invités. Au revoir. Sous-titrage ST' 501